Bonjour à tous, merci d'être venu ce soir à cette conférence pour clore dix jours de fête de la science, 30 ans de fête de la science en région centre de Val-de-Loire et ce soir donc Sébastien Machin du Muséum de Bourges nous a proposé une conférence pour finir cette belle semaine qui s'est très bien passée où beaucoup d'événements se sont passés et ce soir on va avoir la chance d'avoir une très belle conférence pour terminer tout ça et je tiens à remercier la Ville de Bourges qui nous met à disposition cet outil. Merci Marina, alors oui effectivement nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter une conférence sur un sujet étonnant l'évolution et le cancer et nous sommes ravis d'accueillir un des grands chercheurs français qui s'appelle Frédéric Thomas qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ce soir. Alors Frédéric Thomas est biologiste de l'évolution, directeur au sein du CNRS, il travaille notamment, il est co-directeur du centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer et l'un de ses travaux de recherche porte justement sur la théorie de l'évolution, l'évolution darwinienne et le cancer et essayer du coup de voir comment toutes les recherches qui sont menées par rapport à cette question évolutionniste peuvent avoir aussi des implications sur la santé, sur cette problématique qui nous concerne tous et toutes à un moment ou un autre de notre vie malheureusement. Voilà donc déjà je voudrais vous remercier chaleureusement pour cette invitation. C'était un grand plaisir, un honneur d'être avec vous ce soir pour vous présenter cette conférence intitulée Évolution et cancer, un titre qui peut peut-être sembler effectivement surprenant au premier abord puisque finalement quels peuvent être les liens entre les sciences de l'écologie, de l'évolution, la façon dont les espèces évoluent par sélection naturelle depuis des millions d'années et puis cette maladie qui est le cancer. En fait je commencerai cette présentation en rappelant tout simplement une citation d'un biologiste, une célèbre citation, celle de Dobzhansky en 1973. Selon ce biologiste, rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution et en fait comme nous allons le voir aujourd'hui le cancer n'est absolument pas une exception. C'est même un pur problème de biologie évolutive comme on va le voir depuis son origine même dans l'histoire du vivant jusqu'à son développement en temps réel chez une personne qui est malade. Tout ceci est régi par des lois évolutives et on va le voir. Alors qu'est-ce que c'est que le cancer brièvement ? Déjà ce n'est pas une maladie, c'est une famille de maladies, il y a plus de 100 cancers différents qui se caractérisent pour faire simple par une prolifération anarchique de cellules devenues immortelles, capables de stimuler la croissance de vaisseaux qui apportent oxygène et nutriments à la tumeur. C'est une véritable manipulation si on va aller par là puisque ça veut dire que les cellules cancéreuses sont capables de convaincre les cellules saines de leur apporter à manger et ensuite par ces vaisseaux et bien les cellules peuvent partir pour installer des foyers cancéreux secondaires, ce qu'on appelle des métastases et qui entraînent souvent le décès de la personne malade si elle n'est pas soignée correctement en tout cas dans la plupart du temps. La plupart des cas sont les métastases qui tuent les gens, ce ne sont pas les tumeurs primaires sauf si elles sont vraiment par exemple au milieu du cerveau ou dans des choses, des endroits comme ça mais autrement ce sont les métastases qui sont responsables du décès. Alors il est amusant de constater en fait que les premières publications qui considèrent le cancer comme un problème de biologie évolutive sont pas récentes. Elles remontent au milieu des années 70 avec un article dans la prestigieuse revue anglaise Nature en 75 et puis dans Science en 76 et paradoxalement il faut croire que les esprits n'étaient pas près à cette interdisciplinarité. Ces papiers ont fait en quelque sorte un flop. Ce n'est que très récemment que l'on commence à vraiment réaliser à quel point l'adoption d'une vision évolutive ou évolutionniste du cancer permet de considérablement améliorer notre compréhension de la croissance des tumeurs, de mieux prévenir le cancer et comme on le verra à la fin de cet exposé d'améliorer même des thérapies, de donner des nouvelles idées de thérapie contre le cancer. Ces papiers sortent dans de très très grands journaux comme Nature Science. C'est vraiment un domaine qui est très très actuel. Ce lien très fort avec les sciences de l'évolution vient du fait que rien que par sélection naturelle, ce processus qui permet aux espèces d'évoluer dans le monde vivant, certains l'appellent ici la sélection oncogénique parce que c'est appliqué au cancer, mais c'est rien d'autre que de la sélection naturelle à l'intérieur du corps et à l'intérieur de la tumeur. Par ce processus on peut expliquer pourquoi le cancer peut souvent devenir de plus en plus agressif au cours du temps, pourquoi la sélection va favoriser les variants qui sont capables de faire pousser des vaisseaux qui apporteront donc oxygène et nutriments à la tumeur, sans quoi elle ne poussera pas. La sélection va favoriser ces cellules cancéreuses qui ne sont plus reconnues par le système immunitaire ou pire encore celles qui se font passer pour des cellules saines. La sélection va favoriser ceux qui sont capables d'installer des foyers cancéreux secondaires ailleurs dans le corps. Et peut-être l'exemple le plus emblématique, en tout cas problématique, c'est la sélection artificielle de résistance à nos thérapies, un phénomène que l'on peut représenter comme ceci. Mais alors ça c'est la vision du passé, on a une tumeur qui apparaît, elle devient suffisamment grosse, elle est détectée par les médecins, on décide de la traiter avec un traitement assez efficace capable de tuer quasiment toutes les cellules cancéreuses. Et puis on peut avoir une rechute par la suite et jusqu'à pas si longtemps, on ne sait pas exactement pourquoi. Et effectivement quand on y met maintenant un regard révolutionniste, c'est beaucoup plus lumineux, on s'aperçoit que le cancer est une machine à produire de la diversité. Il y a une incroyable diversité à l'intérieur d'une tumeur, dans une tumeur de quelques grammes. Certains auteurs n'hésitent pas à dire qu'il y a même plus de diversité qu'il y en aurait entre tous les hommes de la planète, c'est vous dire un petit peu l'étendue de cette diversité. Et bien souvent, nos thérapies vont venir juste tuer les sensibles et sélectionner les résistantes. Et s'il y a une rechute, ce sera principalement à partir des résistantes, représentées en rouge dans cet exemple. Et évidemment, vous l'aurez compris, si on n'a pas un outil capable de tuer les cellules rouges, on ne pourra qu'assister impuissants au décès de la personne. C'est la principale raison pour laquelle nous continuons de mourir du cancer. C'est parce que nos thérapies, qu'il faut bien sûr appliquer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la façon dont elles sont appliquées, bien souvent conduit à la sélection de résistances, et c'est l'impasse. Et au final, d'où vient le cancer ? Le cancer est connu dans toutes les classes de vertébrés. Évidemment, ça ne date pas d'hier. On trouve par exemple des traces de cancer chez les dinosaures, des cancers osseux, parce qu'évidemment, on n'a accès qu'aux os, mais aucun doute qu'ils en avaient ailleurs, également. Le cancer est également connu chez des invertébrés, comme des mollusques, des insectes, et même des hydres. J'en ai actuellement dans mon laboratoire, donc des petits cnidaires, qui dévoquent des tumeurs. Et d'une façon générale, pour les biologistes de l'évolution, le cancer est une maladie qui est apparue il y a plus d'un demi-milliard d'années, lors de la transition entre les organismes unicellulaires et multicellulaires. La vie était effectivement unicellulaire au départ. Elle s'est complexifiée pour fabriquer ce qu'on appelle des sociétés de clones, avec des cellules identiques. Vous êtes des sociétés de clones, avec des milliards de cellules qui, à la base, ont le même ADN. Bien sûr, ça change encore une fois des mutations qui peuvent s'installer dans certaines cellules, mais à la base, nous sommes des sociétés de clones. Et la mise en place de cette multicellularité a nécessité de la mise en place d'adaptation pour assurer la coordination de l'ensemble, faire en sorte que certains clones n'aient pas de tendance égoïste pour générer des clones cancéreux. Et la mise en place de toutes ces adaptations s'est faite sur des millions d'années et a conduit à cette fantastique diversification des organismes multicellulaires qui ont existé et qui existent encore et nous en faisons partie. Le problème de ces fantastiques adaptations qui permettent la coordination et faire fonctionner plusieurs milliards de cellules ensemble dans un intérêt commun qui transmettent le patrimoine génétique à la génération suivante, le problème de ces adaptations, c'est qu'elles constituent aussi de terribles faiblesses dans nos génomes, dans nos organismes, dans notre ADN, tout simplement parce que lorsqu'elles ne fonctionnent plus, quelle qu'en soit la raison, on a une sorte de réversion vers cet égoïsme uni-ancestral. Et c'est avant tout ça la définition du cancer, c'est-à-dire de l'unicellularité à la multicellularité sur des temps évolutifs et soudainement un retour à une unicellularité fonctionnelle à l'intérieur du corps. Et lorsque, hélas, ce processus démarre, c'est une histoire évolutive de quelques mois à quelques années qui s'installe dans le corps. Et ce n'est pas simplement une réversion vers un état ancestral. Hélas, la sélection naturelle continue de s'appliquer et les cellules cancéreuses peuvent acquérir de nouvelles adaptations qui vont leur permettre, hélas, d'exceller dans l'art de la malignée. Alors, pour vous montrer que cette tentation de la tricherie entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif est absolument universel. En fait, elle existe dans tout système coopératif puisqu'un tricheur qui ne se fait pas prendre va bénéficier des avantages du système collectif et des avantages de sa tricherie. On le trouve dans tous les systèmes coopératifs, y compris les sociétés humaines. Si je prends un exemple, il va peut-être vous amuser. Tout le monde est content d'avoir une école, des soins gratuits et toutes sortes de systèmes collectifs comme ça. N'empêche que si on oublie de vous redemander la redevance télévision, il ne faut pas forcément le signaler ou si on perçoit de l'argent en cash, il ne faut pas forcément aller harceler le fisc pour être imposé dessus. Donc voilà, ça, c'est des petites tricheries. Après, il y a des plus grosses tricheries avec des mafias, par exemple, tout ceci existe également. Les petits délinquants dans le corps humain, ce seraient des cellules qui ne coopèrent plus, mais qui ne sont pas forcément dangereuses pour l'organisme. Et puis, vous pouvez avoir bien sûr des cancers métastatiques qui sont équivalents plutôt à des organisations mafieuses. Et un exemple que j'aime beaucoup, c'est le cas des cancers sociaux. Figurez-vous que chez certains insectes, tels que des fourmis, par exemple, on a donc, comme vous le savez, très peu d'individus qui sont en charge de la reproduction. Les autres sont des ouvrières qui vont travailler pour propager le matériel génétique commun avec la reine, mais les ouvrières n'ont pas vocation à se reproduire. Figurez-vous que chez certaines espèces, il y a des ouvrières qui essaient de se reproduire en douce. C'est ce qu'on appelle des cancers sociaux, puisque c'est exactement comme des cellules, par exemple, de votre bras qui n'ont pas vocation à assurer la reproduction. La reproduction, c'est uniquement aux cellules sexuelles. Eh bien, certaines de nos cellules somatiques parfois trichent pour générer des cancers. Et on a parfois également des ouvrières qui sont l'équivalente de ces cellules somatiques qui cherchent à se reproduire. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au même titre que notre système immunitaire a évolué pour traquer ces cellules cancéreuses, eh bien, il y a des fourmis qui sont spécialisées dans la recherche et l'élimination des ouvrières qui tentent de se reproduire en douce. Voilà, nos cancers sociaux chez ce qu'on appelle les super organismes. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le cancer est une maladie ancestrale qui est apparue avec l'émergence de la multicellularité. Mais paradoxalement, ça doit être ancien, c'est quand même une nouvelle histoire à chaque fois, puisque dans l'immense majorité des cas, pas tout le temps, on va le voir, mais dans l'immense majorité des cas, le cancer n'est pas transmis entre les individus ou entre les générations. C'est-à-dire que tout le résultat génétique produit dans la tumeur, lorsque le cancer se développe, eh bien, va disparaître lorsque la personne décède du cancer ou d'autres choses. Donc, c'est extrêmement intriguant pour les biologistes d'essayer de comprendre comment, en seulement quelques années, à chaque fois, on a une cellule qui déraille et on aboutit à chaque fois un système coopératif complexe, un écosystème dans l'écosystème, la tumeur solide, avec de fortes similarités entre les organes, entre les individus, entre les espèces. C'est vraiment une prouesse, une intrigue pour les biologistes, comment ceci est possible à chaque fois en quelques années, sans recul évolutif, sans feuille de route. Alors, il existe deux grandes explications à ce phénomène. Le premier, c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive, c'est-à-dire qu'au final, seules les cellules cancéreuses qui arrivent à se structurer de cette façon-là, arrivent à perdurer par rapport à l'adversité du corps dans lequel elles arrivent. C'est-à-dire que, n'oubliez pas qu'on ne voit que les cancers qui ont réussi sur on ne sait combien de candidats chaque jour. Et tout laisse à penser que sans feuille de route, eh bien, les cellules qui deviennent cancéreuses vont générer des groupes qui vont être plus ou moins adaptés pour passer à l'étape suivante. La plupart du temps, eh bien, ça ne marche pas, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des tumeurs qui vont rester des dizaines d'années dans le corps sans jamais nous générer de problèmes de santé. Et hélas, eh bien, parfois, la chance, ou plutôt la malchance dans ce cas, fait que les combinaisons de cellules vont permettre à chaque fois à la tumeur d'atteindre les étapes suivantes jusqu'au stade, dit donc métastatique, qui est le stade final. Donc, une forte, on se rappelle convergence évolutive, plein de candidats au départ, mais pas 10 000 solutions. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle la plupart des tumeurs, globalement, se ressemblent à la fin. L'autre explication, c'est l'hypothèse dite atavique du cancer qui stipule que le cancer pourrait correspondre à la réactivation de programmes génétiques ancestraux sélectionnés pendant le pré-cambrien, lorsqu'il y avait essentiellement des organismes unicellulaires. Pour faire simple, la seule chose qu'on demandait à ces organismes à l'époque, entre guillemets, était de proliférer, tant qu'ils pouvaient, souvent dans des conditions adverses. Et toute la multicellularité, dont nous faisons partie, s'est construite à partir de ces organismes. Alors, il ne fait aucun doute que si la sélection naturelle travaillait comme un parfait ingénieur, qui optimise de façon merveilleuse les systèmes, la sélection naturelle aurait certainement, purement et simplement éliminé bon nombre des adaptations de ces organismes unicellulaires pour fabriquer des organismes multicellulaires qui soient parfaits et fonctionnels. Le problème de la sélection naturelle, c'est qu'elle ne travaille pas comme un ingénieur consciencieux, mais comme un bricoleur aveugle, dépourvu de tout sens moral, qui ne fait qu'optimiser une situation par rapport à l'étape d'avant, tout simplement, mais sans agenda, sans objectif à long terme, si bien que certaines des adaptations de ces organismes unicellulaires seraient toujours plus ou moins enfouies dans nos génomes. Et hélas, lorsqu'il y aurait une réactivation accidentelle de ces programmes génétiques, on serait dans cette situation au final hubuesque où des organismes complexes et modernes, comme vous et moi, pourraient se retrouver soudainement en compétition avec des entités vivantes qui disposent d'adaptation du précambrien, ce qui permettrait peut-être au passage d'expliquer pourquoi les cellules cancéreuses sont particulièrement à l'aise dans des environnements acides et anoxiques, puisque c'est des conditions qui caractérisaient souvent les écosystèmes au précambrien. Alors finalement, à l'heure actuelle, on ignore quelle est la proportion de cancers qui auraient besoin à 100% de ces programmes ancestraux pour se développer par rapport à ceux qui finalement n'en auraient absolument pas besoin, puisque pour qu'il y ait de l'évolution, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la variation héritable au début. Donc, par exemple, la mutant qui se met à faire plein de combinaisons différentes, ça peut suffire si cette variation est héritable pour enclencher le processus de sélection naturelle qui va conduire au cancer. Donc, certainement que la réalité est entre les deux, dépend évidemment des cancers. Donc, il y a des recherches passionnantes sur ce sujet en ce moment, avec des publications qui sortent dans de très grands journaux comme PNAS. On a également sorti un papier là-dessus il y a quelques temps. Les biologistes de l'évolution s'intéressent également à l'évolution des cancers transmissibles. Alors, je parle bien de cancers transmissibles, pas de cancers qui ont une origine infectieuse, petite parenthèse, je suis sûr que vous en connaissez. C'est par exemple le cas des papillomavirus qui sont responsables d'un grand nombre des cancers du col de l'utérus, peut-être la bactérie, les cobactères pylori, responsables d'un grand nombre de cancers d'estomac ou encore les hépatites B et C qui provoquent dans le monde souvent des cancers du foie. Donc, on est bien d'accord que dans ces situations-là, ce qui est transmissible, ce qui est contagieux, ce n'est pas le cancer, c'est l'agent infectieux qui déclenche le cancer. C'est lui qui est contagieux d'un individu à l'autre, mais le cancer, lui, n'est pas contagieux. Eh bien, figurez-vous qu'il existe quelques cas où c'est le cancer qui est directement contagieux, c'est-à-dire que l'agent infectieux dans cette histoire, ça devient la cellule cancéreuse elle-même qui se transmet d'individu en individu. Les exemples ne sont pas très communs, même si certainement on les sous-estime, mais ils sont assez spectaculaires et un concerne les diables de Tasmanie, donc des marsupiaux qui vivent en Australie, plus précisément en Tasmanie, dans le sud. Ce sont des animaux qui sont extrêmement agressifs. Pour faire simple, ils se mordent tout le temps. Ils se mordent pour l'accès à la nourriture, ils se mordent pour l'accès aux partenaires sexuels, même pendant l'accouplement, les mâles mordent la femelle. Et à la faveur de ces morsures, ils vont se transmettre des cellules cancéreuses qui vont littéralement pousser d'un individu à l'autre. J'ai la chance de diriger un laboratoire en Australie. Je ne suis pas allé très souvent pour les raisons que vous savez ces derniers mois, mais je me rends régulièrement sur le terrain avec des biologistes australiens. On met des pièges dans les montagnes la nuit en Tasmanie avec de la viande dedans et puis on attrape des diables. Pas que des diables, mais surtout des diables. Et puis ensuite, les individus sont analysés, même pucés, ce qui fait qu'on arrive à les retrouver et à les suivre. Et donc, l'image qui a, si je vous montre une petite vidéo de terrain, vous allez voir, quand même, c'est un très bien animal, le diable de Tasmanie. Vous devez voir une vidéo avec un diable qui se jette sur vous. Voilà, une petite vidéo de terrain. Voilà, donc ce cancer-là, l'image de suite est assez difficile à regarder. Je préfère prévenir, voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est des tumeurs qui sont absolument épouvantables et qui vont évoluer comme ça en 6 à 8 mois. Donc, sur cet individu-là qui avait cette tumeur énorme, vous pouvez voir que c'est même surinfecté, il y a même des asticots dans la tumeur. Et je ne vous parle même pas de l'odeur dans les pièges. Et donc, en fait, ce cancer transmissible est apparu il y a 26 ans. Et on en est absolument certain, parce qu'en fait, les biologistes australiens travaillent sur les diables de Tasmanie de bien plus de 26 ans. Et ces tumeurs sont inratables et ils les auraient vus. Et donc, en fait, le cancer est apparu il y a 26 ans. Et du fait de sa contagiosité et de son caractère mortel, a éradiqué 85 % de la population de diables de Tasmanie, qui est donc aujourd'hui une espèce en danger à cause clairement d'un cancer transmissible. Un autre cas de cancer directement transmissible concerne un cancer sexuellement transmis chez les chiens. Et cette fois, les biologistes estiment que les cellules cancéreuses transmissibles, cette lignée transmissible, est apparue entre 6 000 et 10 000 ans. Donc aujourd'hui, on en trouve partout sur la planète. Alors, si ceci vous intéresse, c'est les travaux fascinants qui sont sortis récemment par l'équipe d'Elisabeth Murchinson en Angleterre, donc dans eLife, dans Nature, dans Science. Et plus récemment, a été découvert un cas de leucémie contagieuse transmissible chez des bivalves qui vivent en Amérique du Nord, au Canada. Alors, ce qui est fascinant dans cet exemple de leucémie transmissible, c'est que les cellules tumorales sont capables de survivre dans l'eau de mer, exactement comme finalement les stades affectants d'un parasite. Et ce qui est tout à fait incroyable aussi, c'est qu'ils sont capables de passer la barrière des espèces, d'infecter 6 espèces de bivalves à l'heure actuelle. Donc, les amateurs de fruits de mer, comme moi, se rassurent, ça ne passe pas sur l'eau. Alors, pour les biologistes de l'évolution, comme Béata Hitchvari, de ses laboratoires internationales en Australie, ce qui est fascinant, c'est d'essayer de comprendre quel est l'orage parfait de circonstances entre une espèce haute donnée et un cancer donné, qui fait qu'une maladie normalement non contagieuse, comme le cancer, va soudainement basculer dans la contagion, ce qui est finalement une sorte de métastase inter-individu. Mais une fois que le processus est enclenché, en fait, c'est équivalent à une nouvelle forme de vie qui a été créée par le processus cancéreux et qui va avoir ensuite sa propre évolution au cours du temps, sa propre évolution de virulence, optimiser sa transmission, etc. Ça n'a plus rien à voir avec les cellules de l'hôte, ça n'a plus rien à voir avec le cancer d'origine, c'est devenu un organisme vivant, transmissible, avec un mode de vie parasitaire. Récemment, avec notre post-doc Antoine Dujon, nous avons fait des simulations pour essayer de voir un petit peu s'il y aurait beaucoup plus de cancers transmissibles qu'on imagine. Pour la petite histoire, nous avons adapté l'équation de Drake. C'est une équation qui a été mise en place dans les années 70 par des physiciens qui voulaient essayer d'estimer combien de civilisations intelligentes il y avait dans la voie lactée. Ils avaient fait un système de simulation emboîtée avec plusieurs conditions. Donc, on a adapté cette équation pour essayer de voir combien de cancers transmissibles on rate à l'heure actuelle. Évidemment, ça dépend un petit peu des conditions qu'on met dans le modèle, mais la conclusion, c'est qu'on en rate certainement beaucoup et plus les chercheurs vont chercher et plus ils vont en trouver. Alors, lorsque l'orage parfaite circonstance est là, le perfect storm, comme c'est le cas, hélas, chez les diables de Tasmanie, on pourra en rediscuter plus tard, si vous voulez, finalement, ce n'est pas surprenant de constater que ce n'est pas un seul, mais deux cancers transmissibles qui existent et qui sont apparus en 26 ans. Alors, le premier est apparu au nord-est de la Tasmanie et puis l'a diffusé ensuite partout. Et ce qui est très intéressant, c'est que les diables, dans cette zone où le cancer est apparu il y a 26 ans, ils sont maintenant résistants au cancer. C'est-à-dire qu'en fait, on les capture, on voit des fois une petite tumeur sur eux et puis quand on les recapture six mois plus tard, il n'y a même plus une cicatrice, il n'y a plus rien. Ils ont réussi, là encore, après sélection naturelle, après 85 % d'éradication de la population, ça a quand même été très violent, on a réussi à sélectionner des diables capables de gérer leurs problèmes cancéreux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 6-7 ans, un deuxième cancer est apparu, un deuxième cancer transmissible est apparu ici, le DFTT2, et il commence à se répandre. Et je précise qu'il a une origine indépendante du premier, ce n'est pas du tout l'évolution du premier, c'est vraiment le diable de Tasmanie, c'est une espèce qui est particulièrement sujette au développement de cancers transmissibles. Et hélas, si ce deuxième cancer a le même impact que le premier, on peut être effectivement extrêmement inquiet pour l'avenir des diables de Tasmanie, donc les gros enjeux de conservation. Si ce sujet vous intéresse, là encore, je vous invite à lire les articles récemment sortis par Rodrigo Amédée, notre laboratoire international en Australie, avec un papier dans Science et un 36 pages dans Plus Biology qui raconte toute cette histoire d'émergence et de propagation de ce cancer transmissible. Les biologistes de l'évolution s'intéressent également à l'évolution de la vulnérabilité différentielle des espèces au cancer. C'est bien connu, toutes les espèces animales ne sont pas équivalentes par rapport au risque de développer un cancer. Et l'ensemble de cette recherche s'articule autour de ce que l'on appelle le paradoxe de péto. Vous allez voir, c'est assez simple. L'idée de base, c'est de dire que si un cancer est avant tout dû à une seule cellule qui déraille, les animaux de grande taille qui vivent très longtemps, comme les baleines, par exemple, devraient être bourrées de cancer par rapport à des animaux de plus petite taille, avec moins de cellules pour le coup, et qui ne vivent pas longtemps. Et lorsque vous regardez les données, effectivement, ce n'est pas ce qu'on observe. C'est pour ça que c'est un paradoxe. Et donc, la solution à ce paradoxe, c'est là encore l'évolution qui propose que les espèces de grande taille qui ont pu perdurer jusqu'à nos jours sont nécessairement des espèces qui ont réussi, par sélection naturelle, à mettre en place dans leur physiologie, dans leur génome, dans leur fonctionnement, finalement, des barrières anti-cancer pour empêcher qu'ils se développent, ou mieux les gérer. Ça veut donc dire que certaines espèces possèdent des sortes de secrets pour gérer les problèmes cancéreux. Donc, c'est absolument fascinant. Et nous sommes très fiers de dire que d'ici quelques semaines, vous aurez sans doute la chance de lire un de nos articles qui est sous presse, dont Nature, à ce sujet. Alors, à côté de la sélection naturelle, on peut également rêver à l'idée de faire la sélection artificielle, la sélection expérimentale, pour essayer de sélectionner au laboratoire des adaptations anti-cancer. Alors, comment ? Par exemple, en exposant à les populations d'une espèce donnée, à des quantités importantes de butagène, et puis de regarder au cours du temps ce qui va se passer. Alors, certainement que la plupart des populations ne vont pas encaisser le choc, vont disparaître, si c'est un traitement qui est agressif. C'est certainement ce qui va se passer. Mais par contre, si certaines populations, après un goulot d'étranglement, arrivent finalement à s'accommoder de ce traitement extrêmement adverse, et bien ça vaut le coup d'aller rechercher quels sont les mécanismes que nous aurons sélectionnés au laboratoire pour permettre à ces espèces de résister à des mutagènes puissants. Alors, peut-être qu'on va sélectionner des solutions qui existent déjà dans la nature. On sait par exemple qu'un des secrets de l'éléphant, pour ne pas avoir plus de cancer que nous, alors que vous en conviendrez plus gros, et bien c'est d'avoir 20 copies d'un gène suppresseur de tumeurs, là où chez nous, humains, il y a seulement une seule copie. Mais on peut aussi rêver à l'idée, pourquoi pas, de faire apparaître au laboratoire des solutions complètement inédites dans le vivant, surtout si on utilise des quantités de mutagènes qui sont inédites. Et évidemment, l'idée, vous l'aurez compris, c'est d'essayer de transposer ces solutions pour améliorer, trouver des nouvelles thérapies contre le cancer. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi simple qu'un problème de taille et de longévité, vous en doutez. Le statut écologique des espèces est extrêmement important aussi pour comprendre pourquoi certaines sont vulnérables et d'autres sont sensibles. Un petit rongeur, par exemple, dans la nature, bien sûr qu'il peut mourir d'un cancer. Mais il va mourir d'un cancer seulement s'il n'est pas mort auparavant d'une autre cause plus probable, telle que une prédation, une maladie infectieuse ou encore un événement écologique catastrophique. Alors, bien sûr, il peut mourir du cancer, mais statistiquement, ça ne va pas arriver très souvent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine chez ces espèces-là d'aller rechercher des adaptations anti-cancer très fortes puisque le différentiel de valeur sélective entre les individus ne s'est pas fait là-dessus. En tout cas, comparé à d'autres espèces, des superprédateurs ou des animaux qui n'ont plus de prédateurs, après un certain âge, où là, cette fois, le différentiel de valeur sélective, le nombre de descendants que les individus vont laisser, a plus de chances de se faire sur leur capacité à résister à des maladies comme le cancer. Et donc, ces gens d'espèces-là, plus de chances d'avoir des adaptations anti-cancer plus fortes. Alors, les biologiques de l'évolution apportent également un éclairage décisif pour comprendre le timing d'apparition de la plupart des cancers. En fait, on s'aperçoit que tous les grands cancers, cancers du sein, cancers colorectales, du poumon, de la prostate, sont tous des cancers qui, la plupart du temps, statistiquement, en tout cas, c'est très significatif, apparaissent dans la deuxième partie de la vie, c'est-à-dire lorsque nous nous sommes déjà reproduits. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des cancers chez les enfants, bien sûr. Hélas, et aussi dramatiques soient-ils, ils sont quand même beaucoup plus rares par rapport aux cancers chez les adultes. Le cancer est typiquement une maladie dont la probabilité d'apparition augmente avec l'âge. Et c'est bien ce qui avait horrifié Charles Darwin lorsqu'il était arrivé à la conclusion qu'hélas, tous les problèmes de santé qui surviennent après la reproduction, finalement, sont presque évolutivement neutres. Ça ne va rien changer que vous ayez, en termes de nombre de descendants que vous allez laisser, que vous ayez un cancer à 65 ans, 75 ans, 85 ans. La plupart du temps, ça ne va rien changer. Si vous avez un cancer à 5 ans, bien sûr, ça va changer considérablement le nombre de descendants que vous allez laisser. Donc là, il y a des fortes pressions de sélection pour développer des résistances. Mais plus tard, en fait, il y a un effondrement de l'efficacité de nos résistances au cancer, alors que le risque, lui, il augmente puisqu'on accumule des mutations tout au long de notre vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque va augmenter pour des défenses qui sont de moins en moins efficaces. Donc, tôt ou tard, il y a donc des problèmes. Alors, à côté de ce problème, j'ai envie de dire, idiot de sénaissance, il y a des processus un peu plus vicieux, dont un au nom barbare de pléotropie antagoniste, mais ce n'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. La pléotropie antagoniste, c'est quand vous avez un gène qui a deux effets. Un effet positif en début de vie et un effet négatif plus tard. Si l'effet positif en début de vie est très fort, confère des avantages, eh bien, la sélection naturelle risque de retenir ce variant génétique, même si, hélas, plus tard, il vous confère quelque chose de moins sympathique, notamment le cancer. Je prends un exemple, ce sera plus simple, je suis ce petit poisson du genre Xyphophorus, que l'on trouve au Mexique, que l'on trouve également dans les animaleries en France. Les mâles, dans les populations naturelles, développent souvent un mélanome, donc un cancer mortel du tégument. Et en fait, les mutations congénitales, cette fois qui sont transmises à des descendants, les mutations qui donnent cette maladie en milieu de vie confèrent également une très bonne croissance aux poissons en début de vie. Également, ces mutations font que les mâles sont plus agressifs et défendent mieux les territoires, ils sont préférés par les femelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gènes qui donnent une maladie en milieu de vie vont permettre avant aux mâles de mieux se reproduire. Et hélas, la sélection naturelle, sélectionne, travaille uniquement, principalement en tout cas sur la reproduction, et pas la survie directement. Alors bien sûr, il y a une relation entre la survie et la reproduction, mais pas toujours. Et donc là, on s'aperçoit que ce petit poisson, même s'il meurt plus tôt que les autres, quand il est malade, il se reproduit mieux et il transmet ses mauvais gènes à la génération suivante. Et c'est donc très difficile, dans des situations comme ceci, pour la sélection naturelle, d'éliminer, de débarrasser les populations de ces gènes qui confèrent le cancer. Alors, on soupçonne qu'il y a des cas de pléotropie antagoniste chez l'homme également. Il y a un exemple qui fait toujours débat, mais qui est intéressant à signaler. C'est par rapport aux excès de testostérone en début de vie, qui pouvaient au moins jusqu'à une période très récente favoriser la reproduction en augmentant la motivation sexuelle ou l'agressivité. Et certains travaux suggèrent que ces excès de testostérone, qui sont donc favorables à la reproduction en début de vie, augmentent le risque de cancer de la prostate plus tard dans la vie. Voilà, c'est pour vous montrer que ce n'est pas des théories qui sont complètement exotiques, qui ne marchent que sur les animaux. Nous faisons partie de l'arbre du vivant, de la grande histoire du vivant. Et donc, nous sommes bien souvent concernés par les mêmes processus. Alors, un exemple tout à fait intéressant, qui est une exception, c'est le cas du rataube glabre, qui est un animal totalement résistant au cancer. Vous pouvez voir qu'il y a un certain prix esthétique à payer pour cela. Donc, c'est très amusant. Le rataube glabre est un animal qu'on appelle e-social, c'est-à-dire qu'il vit comme des fourmis. Vous avez une reine tyrannique qui se reproduit. La plupart des autres individus sont des ouvriers qui ne se reproduisent pas. Donc, c'est un animal, vous voyez, qui est tout petit, il tient dans une main comme une souris finalement. Mais alors qu'une souris ne vivra pas plus de 2-3 ans maximum, les rataux peuvent vivre jusqu'à plus de 30 ans, ce qui est absolument incroyable pour un animal aussi petit, de cette taille-là. Et évidemment, pour réussir cette prouesse, ils sont également totalement résistants au cancer. Il y a des travaux fascinants qui ont été publiés par Vera Gormunova et son époux André Selanaf. Donc, pas mal de papiers dans Nature. Il y en a un à Nature Immunologie la semaine dernière encore. Donc, beaucoup de recherches pour essayer de percer les secrets du rataube pour être résistants. Peut-être qu'un jour, on nous soignera grâce à des secrets du rataube. Les biologistes de l'évolution s'intéressent également à l'évolution de la vulnérabilité différentielle de nos organes. Cancer, là encore, c'est bien connu. Tous nos organes ne sont pas identiques par rapport au risque de développer un cancer. Et par exemple, c'est très, très, très commun d'avoir un cancer du sein ou un cancer de la prostate. C'est beaucoup plus rare d'avoir un cancer du cerveau ou du pancréas, par exemple. Alors, il existe un débat intense à l'heure actuelle entre les scientifiques pour essayer de départager les causes dites intrinsèques et les causes extrinsèques. Les causes intrinsèques s'appellent, par exemple, le nombre de cellules souches en division dans un organe. Plus il y a de cellules souches qui se divisent, plus le risque qu'il y ait des erreurs de recopiage. Et donc, l'initiation d'un cancer, forcément, ce risque augmente. Pour d'autres, c'est avant tout des causes extrinsèques, c'est-à-dire l'environnement, l'exposition à des pollutions, c'est sûr que la peau, et les poumons sont en première ligne, bien plus protégés que le pancréas ou le cerveau. Les pathogènes oncogènes que je mentionnais tout à l'heure, généralement, ils ciblent un organe et quand ils induisent un cancer, c'est dans l'organe auquel ils sont. Donc, évidemment, ce débat est très intense et il est très important puisque si on a affaire à des causes dites seulement intrinsèques, c'est-à-dire finalement de la malchance, eh bien, ça veut dire que finalement, on pourrait boire, fumer, ça ne changerait pas grand-chose puisque ce serait des erreurs de recopiage tout bête de l'ADN. Alors que si on y va pour l'explication des causes extrinsèques, là, évidemment, le mode de vie est complètement capital. Donc, évidemment, certainement que les deux origines sont réelles. Je ne veux pas rentrer dans le débat de savoir lesquels sont les plus importants. Ce que nous avons proposé, nous, c'est qu'il existe certainement une part évolutive également dans la vulnérabilité différentielle de nos organes au cancer, dans ce qu'on appelait l'hypothèse écologique, l'écologie évolutive des organes. Donc, en fait, cette hypothèse propose que les organes dans le corps, bien sûr, sont importants pour faire fonctionner l'ensemble de l'organisme, mais clairement, certains sont plus importants que d'autres pour vous garder en vie et capable de vous reproduire. Par exemple, vous risquez d'avoir un problème très sérieux si c'est le cœur, le cerveau ou le pancréas qui lâche par rapport à un problème à la rate ou à la vésicule biliaire, par exemple. Les organes reproducteurs, on le verra, ils sont essentiels pour votre reproduction, mais ils ne sont pas essentiels pour votre survie, des sonyx, par exemple, qui verrent même plus longtemps. Certains organes sont en double, c'est gros, et l'évidence montre que certains arrivent finalement à fonctionner, même s'il y a une seule copie qui marche. Et donc, évidemment, l'hypothèse selon laquelle on trouvait dans le passé l'idée que la sélection naturelle n'avait optimisé pour maximiser la santé et la longévité, très classique d'affirmer ça, en fait, c'est faux. Nous devons garder à l'idée que nous sommes avant tout le résultat de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle pour maximiser la reproduction des gènes, ce qui n'implique pas de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Souvenez-vous de ce petit poisson que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui vit au Mexique, il meurt plus tôt que les autres, par contre, il transmet mieux son patrimoine génétique. Donc, la sélection naturelle favorise la reproduction et pas directement la survie. Et donc, dans ce contexte-là, on s'attend à ce que les organes les plus importants soient mieux protégés, toute chose étant égale par ailleurs, par rapport aux organes qui sont moins importants, tout simplement parce que cette protection ne peut pas être maximale et la même pour tous les organes. Il y a toujours des compromis à faire dans le fonctionnement du vivant. Et donc, certains organes clés pourraient bénéficier de niveaux de protection supplémentaires pour soit éviter que les cancers se déclenchent à l'intérieur, soit les éliminer plus rapidement ou contrôler la progression des tumeurs. Donc, il y a pas mal d'équipes à l'heure actuelle dans le monde qui s'intéressent aux causes de cette résistance différentielle. Nous menons nous-mêmes des travaux sur des souris dans lesquels on regarde l'accumulation naturelle de processus oncogéniques au cours du temps. Et nous intéressons pas simplement aux cancers invasifs. En fait, ce que j'ai dit là est très important. Le monde ne se divise pas en deux catégories, ceux qui auraient un cancer et ceux qui n'ont pas de cancer. Nous avons tous des processus oncogéniques dans notre corps. Et plus on vieillit, plus on en a, c'est la conclusion très claire à laquelle un nombre croissant d'études arrive à partir de gens qui se sont tués en voiture, qui sont morts d'autres pathologies. On s'aperçoit que le problème, c'est pas est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses ou pas, parce qu'à cette question, la réponse est simple et claire, c'est oui, il y en a. La vraie question, c'est de savoir lesquels vont évoluer vers cette finalement toute petite fraction qui sont des cancers invasifs qui, eux, sont des tueurs. Et c'est important de ne traiter finalement que cela, puisque si on veut s'acharner sur tous les autres, déjà, ça va avoir un coût financier monstrueux. Ça sera la plupart du temps inutile, tout simplement parce que vous risquez de retirer des cellules cancéreuses qui vous auraient tué il y a 400 ans, donc aucun intérêt. Et puis, il peut même y avoir des coûts psychologiques, puisque quand vous retirez une tumeur chez quelqu'un, une cellule cancéreuse, la personne va retourner chez elle en étant persuadée qu'elle avait un cancer. Et là encore, si je refonds l'exemple tout à l'heure, un cancer qui va tuer à 400 ans, il n'y avait aucune raison de le retirer, sauf que chez cette personne, plein de choses vont changer, sa joie de vivre, son sommeil, choses comme ça. Donc, en fait, il est vraiment très important maintenant qu'on possède des outils qui nous permettent de détecter des amas de quelques cellules anormales, de véritablement déterminer, d'améliorer les recherches pour déterminer lesquelles vont nous poser un problème, lesquelles il faut soigner et lesquelles avec qui on peut vivre. Les biologistes qui s'intéressent également aux sciences de l'évolution et au cancer sont souvent intéressés par le processus métastatique et sa comparaison avec sa similarité avec les espèces invasives. Comme vous le savez, avec la mondialisation des échanges, des personnes, des marchandises, on a des centaines d'espèces qui peuvent arriver quasiment tous les jours, en fait, sur les continents. L'exemple du Covid nous a montré à quel point une maladie peut se répandre sur une planète qui est devenue un village. Et alors, la plupart du temps, la plupart de ces espèces exotiques n'arrivent pas à s'installer, heureusement. Mais hélas, lorsqu'ils arrivent à s'installer, elles vont faire des populations qui vont souvent entraîner des dégâts majeurs dans l'écosystème pour la biodiversité locale. Et donc, dans ce cadre, il est fascinant de constater cette similarité incroyable entre la biologie des espèces invasives et le processus métastatique, avec donc une similarité à la fois qualitative, mais aussi quantitative. On estime par exemple que le processus métastatique est hautement inefficace. C'est moins de 1% des cellules qui quittent la tumeur humaire qui sont capables de finalement s'installer dans un autre organe. Et donc, on a ce genre de statistiques avec les espèces invasives. Et d'ailleurs, à ce titre, on vient juste de sortir une publication avec des modèles mathématiques dans lesquels nous avons modélisé tout le processus métastatique. Et la question que nous avons posée, c'est de savoir s'il y a certaines étapes qui sont plus importantes que d'autres pour enrayer le système. Et en fait, on s'est aperçu, et c'est vraiment un résultat extrêmement robuste dans toutes nos simulations, qu'une phase clé, c'est la durée de vie des cellules tumorales circulantes. C'est-à-dire que la cellule va quitter la tumeur primaire et elle va vivre jusqu'aux quelques heures seulement maximum dans la circulation. Et on s'est aperçu que si on était capable, avec les médicaments à l'avenir, peut-être préventifs, arriver à un certain âge, de diminuer l'espérance de vie des cellules lorsqu'elles sont en circulation, ne serait-ce que d'une demi-heure ou d'une heure, on pourrait même presque annuler complètement le processus d'installation dans de nouveaux organes. Et donc, si on arrête le processus métastatique, évidemment, ça veut dire que la plupart du temps, on ne mourra plus du cancer. Le pire qui pourra arriver, c'est qu'on nous trouve des tumeurs primaires qui, la plupart du temps, sont faciles à retirer par chirurgie. Alors, la bonne nouvelle par rapport aux espèces invasives, pour revenir là-dessus, c'est que, en fait, les biologistes travaillent depuis des années sur les invasions biologiques. Ça veut dire qu'il y a tout un cortège de concepts et de connaissances qui peuvent être transposées pour améliorer notre compréhension du processus métastatique pour, in fine, évidemment, l'enrayer. Bien sûr, il y aura toujours des petites différences, mais le vrai challenge, je pense, ce n'est pas de trouver des différences, c'est de savoir s'il y a suffisamment de similarités entre ce qui peut fonctionner pour la biologie des espèces invasives et s'il y a assez de similarités avec le processus métastatique pour trouver des solutions. Alors, les biologistes qui travaillent en phylogénie sont également très pertinents pour étudier le processus métastatique. Donc, les phylogénie, c'est cette fameuse science qui s'intéresse aux parentés évolutives entre les espèces. On peut, par exemple, dire qu'un rouge-gorge est plus proche d'une fauvette qui ne l'est d'une autruche, par exemple. Donc, on peut retracer toute l'histoire du vivant au sein de groupe, mais entre les groupes grâce à cette science qui va finalement comparer la similarité au niveau de l'ADN et puis nous dire qui est notre plus proche parent. Eh bien, avec ces mêmes techniques, on peut, dans une tumeur qui, comme je disais tout à l'heure, est extrêmement hétérogène, comprendre le processus métastatique. Si on envisage, par exemple, une tumeur dans le sein qui a métastasé au cerveau, eh bien, on peut, comme la tumeur primaire est très hétérogène, on sait que les cellules, là, qui sont en haut à droite, vont être complètement différentes de celles en bas à gauche. Et donc, on peut retracer l'histoire de cette migration pour évidemment revenir sur ces cellules qui ont cette propension à migrer pour essayer, évidemment, de comprendre pourquoi. Alors, les biologistes de l'évolution s'intéressent également à la signification des changements phénotypiques chez les individus qui hébergent des tumeurs. On le sait, d'une façon générale, lorsque l'on est malade, on présente souvent un cortège de traits différents par rapport à un état sain, ce qu'on appelle des symptômes. Et pour faire simple, ça tombe souvent dans deux grandes catégories. Ça peut être des adaptations de l'hôte pour résister à l'infection. On sait, par exemple, aujourd'hui, que la fièvre, c'est clairement une réaction de notre corps pour combattre une infection, pour rendre le milieu inhospitalier à des virus ou à des bactéries qui essaient de coloniser. Le fait de dormir également, c'est une adaptation pour dérouter le maximum de ressources vers le système immunitaire, raison pour laquelle, quand vous avez la grippe, la meilleure des choses à faire, c'est de dormir, vous allez guérir plus vite que si vous ne dormez pas. C'est aussi souvent parce qu'on a un déficit de sommeil qu'on tombe malade, donc beaucoup de liens entre le sommeil et l'immunité. Ça fait également des adaptations du parasite pour mieux vous exploiter avec des cas spectaculaires de manipulation. Le parasite est capable de manipuler pour augmenter sa transmission. Vous avez ici, par exemple, une petite fourmi qui ressemble à un fruit. En fait, le parasite à l'intérieur a modifié son comportement. Elle va monter à la surface de la végétation et modifié également la morphologie. Elle va ressembler à un petit fruit. Vous voyez qu'il faut quand même avoir un œil un petit peu averti pour voir la différence. Dans ce cadre-là, je vais vous montrer une petite vidéo parce qu'avant de travailler sur le cancer, je travaillais sur ces parasites manipulateurs de comportement et notamment sur ce papier que nous avons sorti dans Nature il y a quelques années. Ce grillon est infecté par un ver parasite qui finit son cycle dans l'eau. Le ver est capable de manipuler le comportement de l'insecte, de le téléguider pour l'amener vers une source d'eau et ensuite l'obliger à se suicider, à sauter dans l'eau et vous assister à l'émergence de ce ver. Je précise, il n'est pas dans le tube digestif comme l'avéthénia, il est dans la cavité générale, donc faire un trou pour sortir et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et donc des exemples de manipulation comme ça, il y en a des centaines et des centaines dans la littérature en parasitologie. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que le cancer est capable de manipuler. Alors au niveau du microenvironnement, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, les cellules cancéreuses sont capables de convaincre les cellules saines pour apporter de l'oxygène et des nutriments à la tumeur. C'est une forme de manipulation à une petite échelle. Après, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de savoir si le cancer est capable de manipuler au-delà. Et donc, on sait qu'il y a des modifications de phénotype chez les patients qui hébergent des tumeurs. Ça peut être une perte d'énergie, une modification d'appétit, un changement au niveau du sommeil, des humeurs, de la libido. Mais paradoxalement, on ne sait quasiment rien sur la signification de ces modifications de phénotype, de comportement. Est-ce que ce sont des réactions de notre corps pour lutter contre le développement tumoral ? Est-ce que ce sont déjà des manipulations par les cellules cancéreuses ? On n'en sait rien et j'attire aussi votre attention sur le fait que tout ce que l'on peut éventuellement savoir, c'est une fois qu'on a détecté une tumeur, alors que bien souvent, quand on la détecte, elle est là depuis 5, 10 ou 15 ans dans l'organisme. Et donc, on ne sait absolument pas quels étaient les changements phénotypiques à ce stade-là, au niveau par exemple du sommeil, l'attirance pour le sucre ou des choses comme ça. Pour approcher ce genre de questions, nous, on utilise dans mon laboratoire et avec mon collègue Frédéric Méry du CNRS, des organismes qui sont génétiquement modifiés, comme ça, on peut induire le cancer. Et comme on peut induire le cancer, on sait exactement comme il apparaît et on peut étudier aussitôt après les changements phénotypiques que l'on observe chez cette situation-là. C'est une mouche, une drosophile qui est génétiquement modifiée. C'est un vrai légo, son génome, pour faire simple. Et donc, on peut lui induire un cancer du tube digestif. Et donc, en fait, on trouve des tas de changements phénotypiques dans les jours qui suivent l'induction du cancer. Et un qui est tout à fait intéressant concerne la reproduction. Les femelles cancéreuses, en rouge ici, vont vivre moins longtemps que les femelles non cancéreuses du fait de la maladie. Mais avant de mourir plus tôt, elles vont clairement investir plus de ressources dans les épisodes immédiats de reproduction. Elles vont pondre en moyenne leurs œufs deux jours plus tôt avant de mourir. C'est un résultat qui est extrêmement intéressant parce qu'on connaissait ce genre de réponse dans le cadre des infections parasitaires. On sait par exemple que des escargots qui sont infectés par des trématodes, qui sont donc des vers castrateurs, aussitôt après avoir été infectés et avant d'être castrés, ils vont pondre massivement leurs œufs. Donc, recentrer toutes les ressources sur les épisodes de reproduction immédiats pour maximiser la reproduction avant de tout perdre. Eh bien, les pathologies cancéreuses sont également capables de générer ce genre de réponse. Amusant également, les mâles, vous pouvez voir ici, en fait, tous ces mâles dans cette boîte ont un cancer qui se développe. Et on s'est aperçu que les mâles qui ont cette pathologie, avant de mourir plus tôt, sont tellement motivés sexuellement qu'ils vont même jusqu'à montrer des comportements homosexuels avec des petits trains, comme vous pouvez voir ici. Voilà, donc, ce qu'on observe uniquement dans les boîtes de mouches cancéreuses. Alors, un autre résultat que nous sommes assez fiers, on a publié ça dans Nature Communication, assez récemment. Donc, on s'est intéressé au rôle de contexte social sur la progression du cancer. Donc, quand vous avez une mouche qui est toute seule avec son cancer, on s'aperçoit que le cancer va progresser très vite. En fait, les insectes sont des insectes grégaires. Ils vivent en groupe et le fait d'être tout seul, c'est vécu comme un stress pour une mouche. Et les conséquences de ce stress, c'est manifestement une moins bonne capacité à contrôler la progression de la maladie. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction du statut de santé des individus que vous allez ajouter dans le tube, on s'aperçoit que le cancer ne va pas du tout progresser de la même façon. Si vous ajoutez les individus cancéreux à celui-ci, on s'aperçoit que le cancer va progresser, mais pas très vite. Alors que si vous mettez des mouches saines avec cet individu, le cancer va progresser très vite, quasiment comme quand la mouche est toute seule. Alors, ça nous a beaucoup intrigué cette affaire. Donc, on a évidemment poursuivi les recherches, filmé, des calculs de distance entre les mouches, je vous passe les détails qui sont un petit peu complexes. Et en fait, on s'est aperçu que la mouche cancéreuse est victime d'un isolement social. C'est-à-dire qu'en fait, même si elle est avec les autres, en quelque sorte, elle est toute seule. Et c'est la raison pour laquelle son cancer va progresser très vite. Il y a même une sorte de harcèlement sur l'individu cancéreux. Alors, on s'est posé la question du coup de savoir si la mouche qui avait un cancer était capable de préférer le groupe où la vitesse de progression de la maladie serait la plus faible possible. Et en fait, c'est le cas, tout au moins au début de la maladie, c'est-à-dire lorsque il y a encore quelque chose à faire d'un point de vue évolutif, les mouches cancéreuses vont préférer le groupe des cancéreux. Plus tard, lorsque la maladie est assez avancée, en fait, elles ne choisissent plus. Donc, le comportement des mouches saines est différent. Au tout début de la maladie de celle-ci, elles n'arrivent pas à détecter que ces mouches sont malades et elles vont n'importe où. Par contre, clairement, plus tard, lorsque la maladie est avancée, elles vont clairement éviter les individus qui sont malades. Alors, ça nous a aussi beaucoup surpris parce qu'en fait, on n'est pas dans une situation d'un cancer qui est transmissible, comme avec les diadétas maniques. Et donc, en fait, on pense que c'est une réponse qui est tout simplement maladie spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, quand dans la nature, on a un organisme qui est malade, c'est jamais bon de se situer à côté parce que vous ne savez pas trop si c'est une maladie infectieuse ou pas. Ça peut être un cancer, mais comment le déterminer quand on est une mouche ? Ça peut être un cancer qui, lui, n'est pas contagieux, mais comme souvent le cancer s'accompagne d'une immunosuppression, on peut avoir des cortèges infectieux qui se greffent là-dessus. Ça peut aussi attirer les prédateurs, etc. Dans la dernière partie de cet exposé, je vais donc maintenant vous parler du potentiel des sciences de l'écologie d'évolution pour améliorer les thérapies parce qu'au final, vous allez me dire, c'est très intéressant tout ça. La biologie évolutive nous permet de comprendre l'origine du cancer, pourquoi certaines espèces en ont plein, pas d'autres, etc. Mais au final, ce que l'on souhaite avant tout, c'est qu'on trouve des traitements qui fonctionnent quand, hélas, on est touché par cette maladie. Et donc, la question, est-ce que les sciences de l'écologie et de l'évolution peuvent inspirer les thérapies ? La réponse est oui. Et je vais vous prendre différents exemples dans cette dernière partie de l'exposé. Je commencerai par rappeler la raison pour laquelle nous mourrons du cancer. C'est parce que nos thérapies vont progressivement sélectionner des résistances. Hélas, un nombre croissant de travaux montre que quand on trouve une tumeur chez quelqu'un, bien souvent, même si le traitement n'a pas encore commencé, il peut y avoir des variants résistants dedans. Donc, au début, évidemment, la personne va mieux parce que la charge tumorale va diminuer. Mais hélas, un autre processus est en cours, celui de la sélection de résistances. Et c'est, hélas, la raison pour laquelle on continue de mourir du cancer. Finalement, ce n'est pas si surprendant que ça, parce que l'homme est un expert dans son art de vouloir tuer ses ennemis. Un bon ennemi est un ennemi mort. Et pour ça, on a des hicides en tout genre, des herbicides, des roses anticides, des pesticides, etc. Et on le sait, avec les antibiotiques, par exemple, que bien souvent, la conséquence de ces traitements très agressifs, c'est la sélection de résistants. Et finalement, la chimiothérapie très forte, comme on avait l'habitude de faire par le passé, ne sont rien d'autre que des exemples de stratégie martiale qui oublient que la sélection naturelle est une des forces les plus puissantes du vivant. Alors, le cancer évolue, c'est une mauvaise nouvelle, puisque c'est la raison pour laquelle il va contourner nos défenses naturelles, tout d'abord. Puisqu'on en a plein de défenses naturelles, on est très résistant au cancer. Quand on regarde les milliards de cellules que l'on a, finalement, on a très, très peu de cancers par rapport à tous les candidats potentiels. C'est par cette évolution que le cancer va contourner nos thérapies jusqu'à la dernière. Et c'est la raison pour laquelle on meurt du cancer. Mais pour les biologistes de l'évolution, c'est finalement pas forcément une mauvaise nouvelle que le cancer évolue, parce que s'il évolue, ça veut dire aussi qu'on peut apprendre, en théorie, à guider son évolution pour l'amener là où on veut, c'est-à-dire là où son impact sera minimal sur la qualité de vie. Alors, la bonne nouvelle dans cette perspective, c'est que les cellules cancéreuses, comme toute entité vivante, sont régies par la sélection naturelle, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas d'objectif à long terme, n'a pas d'agenda, ce n'est pas la vocation du cancer de vous tuer. C'est le résultat idiot auquel on arrive par optimisation progressive de ce système. Alors que nous, évidemment, on peut avoir une stratégie à plus long terme, avec un objectif, cette fois à long terme, d'améliorer la survie dans des conditions acceptables. Alors, à l'heure actuelle, encore, une bonne thérapie contre le cancer, elles sont une thérapie qui tue le maximum de cellules cancéreuses sans tuer le patient. Et finalement, on regarde après quels sont les effets à long terme sur la survie du patient, alors que ça devrait être le premier des critères. Et il n'y a pas une corrélation systématique entre le nombre de cellules cancéreuses que vous tuez et le bénéfice que vous allez obtenir sur la survie. Et la meilleure des démonstrations, cette relation n'est pas systématique, elle peut exister, mais elle n'est pas systématique, a été apportée par le professeur Gatenby, qui est oncologue au Moffitt Center en Floride, et également mathématicien et biologiste de l'évolution. Donc, en fait, il a inventé ce qu'il appelle la thérapie adaptative. Donc, le principe est assez simple. Vous avez ici une tumeur avec des cellules sensibles et des cellules résistantes. Lorsque vous êtes dans cette configuration-là et que vous appliquez la dose maximale tolérée, vous allez tuer toutes les sensibles et les résistantes vont gagner deux fois, d'abord parce qu'elles ne sont pas tuées et ensuite parce qu'elles n'ont plus de compétiteurs. Et c'est évidemment le scénario cauchemardesque qu'il faut à tout prix éviter, puisque dans cette situation-là, on ne peut plus rien faire. Donc, en fait, ce que fait le professeur Robert Gatenby, il va utiliser toujours de la chimiothérapie, mais il va l'appliquer de façon déjà régulière, mais pas systématique à des dates données, c'est-à-dire en fonction de comment la tumeur va grossir. Donc, si la tumeur grossit, des quantités légères de chimiothérapie vont venir tuer une petite quantité des cellules sensibles et il va finalement maintenir la compétition entre les sensibles et les résistantes dans la tumeur. Quand on ne peut plus tuer un ennemi, il faut lui laisser des compétiteurs. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il faut vivre avec le cancer. Effectivement, ce n'est pas le premier choix de thérapie. Quand on est sur, par exemple, phénomène situ, une tumeur qui n'a pas commencé à diffuser, bien sûr que ce n'est pas la thérapie à adopter dans un cas comme celui-ci. Là, il faut y aller avec la chirurgie et puis c'est terminé. Là, tous ces traitements sont pour les cancers que l'on ne peut plus soigner, qui sont métastatiques. Et donc, en fait, c'est une autre stratégie de dire, bon, voilà, avec cette thérapie-là, si on arrive à chroniciser la tumeur, on peut réussir à vivre avec une qualité de vie acceptable. C'est d'autant mieux toléré que les quantités de chimiothérapie sont légères. Donc, il a commencé sa démonstration avec des modèles mathématiques. Il l'a appliqué à des souris. Il a publié ensuite ses travaux dans les meilleurs journaux comme Nature. Il continue de le faire. Il traite aujourd'hui ses patients dans le cadre du cancer de la prostate, donc métastatique, résistant à la castration, la pire des situations. Et il a des très, très bons résultats quant à la survie des patients. Et la limite maximale n'est pas atteinte, puisque les patients sont toujours vivants. Voilà, donc la thérapie adaptative. Donc, ça marche, entre guillemets, tellement bien par rapport à la survie que je me suis posé la question il y a quelques années de me dire, mais est-ce que c'est le professeur Gatenby qui l'a inventé ou est-ce que ce ne serait pas simplement la sélection naturelle ? Puisque imaginez que ceci soit une tumeur et que les cellules noires ne soient pas des cellules résistantes à la thérapie, mais résistantes à l'immunité. Comme je le dis tout à l'heure, à force de traquer les cellules cancéreuses, notre système immunitaire finit par sélectionner parfois des cellules qu'il ne voit plus. Eh bien, si notre système immunitaire était profondément idiot, eh bien, il tuerait toutes les cellules cancéreuses qui le voient. Et cette fois, ce sont les invisibles qui gagneraient deux fois. Parce qu'elles ne seraient plus tuées et n'auraient plus de compétiteurs. Donc, certainement, tout laisse à penser que sur des millions d'années d'évolution, notre système immunitaire a été ajusté pour ne pas forcément tuer la totalité des cellules cancéreuses qui le voient, comme tu ne peux plus voir ton ennemi, là encore, laisse-lui des compétiteurs. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut être embêtant d'aller contre une adaptation en forçant, par exemple, notre système immunitaire a tué plus de cellules cancéreuses qu'il n'a, entre guillemets, prévu de le faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, je pense qu'il faut le faire. Il faut simplement être conscient qu'il pourrait y avoir des dégâts collatéraux qu'il va falloir gérer. Mais c'est peut-être une deuxième étape. Et dans tous les cas, il faut le faire tout simplement parce qu'il faut bien garder à l'idée que nos défenses contre le cancer sont celles d'une autre époque. Pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, on bougeait beaucoup plus, on mangeait bio, il n'y avait pas de diesel, de particules fines. Et toutes nos défenses contre le cancer ont été mises en place pendant cette période. Et vous savez, tout comme moi, à quel point le monde a profondément changé aujourd'hui. On mange beaucoup plus, on ne bouge pas assez, on est supposé à des mutagènes, même parfois tardivement. Et donc, en fait, nous avons clairement des défenses anti-cancer qui sont celles d'une époque qui n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle il faut venir compléter la boîte à outils de l'évolution avec des nouveaux outils. Et puis, une deuxième raison pour laquelle on doit compléter cette boîte, c'est qu'au risque de nous répéter, la sélection naturelle favorise la reproduction et pas la survie. Alors qu'a priori, notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une maximisation de la reproduction avec 25 enfants. C'est clairement de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, bien sûr que l'immunothérapie est extrêmement prometteuse dans ce contexte-là. Une autre voie que je trouve très intéressante, c'est l'utilisation de fausses drogues. Et je vais vous prendre deux exemples rapidement ici. Donc, je commencerai par rappeler que souvent, les cellules cancéreuses qui sont résistantes aux thérapies, c'est parce qu'elles ont des pompes qui leur permettent de ressortir le poison. C'est la raison pour laquelle elles ne meurent pas sous l'effet de nos thérapies. Alors, bien sûr, les pompes, ce n'est pas gratuit. Ça consomme de l'énergie. Mais il y a clairement un bénéfice évident lorsqu'on est en face d'une vraie drogue, puisque les cellules qui n'ont pas ces pompes vont mourir. L'idée qui est développée, c'est d'utiliser des fausses drogues et que les cellules cancéreuses résistantes continuent, s'obstinent à dépenser toute leur énergie pour sortir un poison qui n'en est pas un. Donc, en fait, elles vont s'épuiser, mourir. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais la tumeur, elle a quand même grossi. Certes, elle a grossi, mais avec la fraction sensible des cellules. Et donc, en alternant vraie drogue, fausse drogue, vraie drogue, fausse drogue, il est théoriquement possible de stabiliser la croissance de la tumeur. Une autre stratégie très intéressante sur laquelle nous travaillons avec une collègue, Marie Dutrex, de l'Institut Curie à Paris, est d'envoyer un faux signal de dommage sur l'ADN des cellules cancéreuses. Vous allez voir, c'est passionnant. Les cellules cancéreuses sont extrêmement instables génétiquement et elles occasionnent elles-mêmes des tas de dégâts dans leur propre ADN, à tel point qu'elles doivent elles-mêmes en permanence réparer leur propre ADN, sans quoi elles mourraient. Donc, une première idée de thérapie, ça a été de les empêcher de réparer. On s'est dit, si on les empêche de réparer leurs dégâts, on va les conduire à un désastre génétique. Ça marche. Ça marche même très bien, jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et d'une façon générale, j'ai envie de dire que toutes les stratégies anti-cancer qui sont basées sur l'idée, on va les empêcher de, à partir d'un certain stade tumorale, lorsqu'il y a une grande diversité dans la tumeur, quasiment toutes ces thérapies sont presque vouées à l'échec. Donc, au lieu de les empêcher de réparer, la stratégie adoptée par Marie Dutrex, c'est une curie, c'est de renvoyer un faux signal, a mis au point une petite molécule qui va venir mimer des dégâts sur l'ADN des cellules cancéreuses. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce schéma ? Évidemment, simplifié, les cellules cancéreuses au départ, qui sont inondées de ce faux signal, vont essayer massivement de réparer, en envoyant des enzymes sur place et tout, des tas de choses qui sont coûteuses et pour rien, puisque c'est une fausse drogue. La majorité, un grand nombre en tout cas, vont simplement s'épuiser et mourir. Et la seule façon qu'elles aient de devenir résistantes à ce traitement, c'est d'arrêter de répondre, exactement comme si dans la pièce où vous êtes, il y avait un détecteur de fumée, s'il sonne une fois, vous allez sortir dehors en pensant qu'il y a le feu. Maintenant, s'il commence à sonner toutes les dix secondes, vous allez penser que c'est une fausse alarme et vous allez continuer tranquillement à m'écouter, quitte à vous mettre en danger si c'était un vrai feu. C'est exactement cette propriété universelle dans le monde vivant que nous utilisons ici. Lorsque le taux de fausse alarme augmente, le seuil au-delà duquel vous allez réagir augmente aussi, simplement parce que c'est coûteux de réagir à chaque fois pour rien, quitte à vous mettre en danger si c'est une vraie attaque. Évidemment, là, l'idée, c'est quand les cellules cancéreuses ne répondent plus, d'envoyer cette fois une vraie attaque. Typiquement un exemple basé sur des sciences de l'écologie et de l'évolution. C'est connu également en écologique, vous pouvez contrôler la démographie d'une population en appliquant une double contrainte. Par exemple, des petits rongeurs voient leur démographie complètement canalisée parce qu'ils ont le choix entre un habitat où ils sont victimes de prédation par des rapaces nocturnes et s'ils veulent éviter ce problème-là, ils peuvent aller dans un habitat différent, mais cette fois, ils seront victimes de prédation par des serpents. Les polythérapies, on le sait, ça marche bien avec les organismes vivants, avec des virus par exemple. Et les cellules cancéreuses ne sont pas des démons barwiniens qui seraient capables de résister à tout. Il y a des combinaisons aussi, elles sont résistantes à une thérapie, ça se fera par rapport à la vulnérabilité sur une autre thérapie. Les sciences de l'évolution peuvent apporter un éclairage décisif justement sur l'ordre stratégique dans lequel on devrait appliquer ces polythérapies. Un exemple très intéressant qui est publié toujours par le professeur Gatenby en Floride, s'est inspiré de la dynamique évolutive des extinctions. Quasiment à chaque fois, c'est la même histoire. Même avec les dinosaures, vous avez une très très grande population, vous avez un événement majeur, mais ce n'est pas l'événement majeur comme la météorite qui va venir tout tuer d'un seul coup. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez cet événement majeur qui va venir réduire considérablement la taille de la population. Diversité génétique, venir la morceler. Et souvent, ce sont des petits facteurs, une myriade de petits facteurs qui n'auraient eu aucun effet sur la grande population qui vont venir terminer le travail, que ce soit parasitisme, famine, etc. Donc, des tas de petits facteurs qui viennent terminer le travail sans sélectionner de résistance. C'est-à-dire que si on transforme ça dans un cadre de thérapie cancéreuse, ça peut être un premier strike, une chimothérapie néo-aljuvante qui va venir diminuer la taille de la tumeur et sa diversité génétique. Ce qu'il faut, d'après les modèles mathématiques des professeurs Gatenbis, c'est surtout arrêter cette thérapie, même si elle fonctionne, ce que l'on ne fait pas toujours à l'heure actuelle. On a tendance à continuer les thérapies qui fonctionnent. C'est aussi prendre le risque de sélectionner des variants résistants. Et ensuite, venir avec une myriade de petites thérapies pour le second strike qui n'aurait eu encore aucun effet sur la grosse tumeur pour essayer de venir terminer stochasticement le travail et conduire la tumeur à l'extinction. Pour le professeur James de Grégory, basé dans le Colorado, le cancer n'est pas un problème lié aux mutations uniquement. Les mutations en plein. Si vous regardez par exemple votre bras qui est exposé au soleil, vous serez horrifié de voir le nombre de mutations que vous avez dans les cellules qui sont exposées au soleil, y compris sur des gènes impliqués dans du cancer. Et pourtant, vous n'avez pas nécessairement un cancer de la peau. Donc le vrai problème, ce n'est pas les mutations. Le problème survient lorsque les cellules qui sont porteuses de ces mutations se retrouvent dans un habitat qui est favorable à leur prolifération. L'habitat, il change au cours de la vie, entre le stade fétal et le stade octogénaire. Vous connaissez une petite différence. Vous pouvez vous-même transformer l'habitat. Si vous exposez vous-même à ce genre de choses, comme le tabac ou des mutations, des facteurs oncogènes, ce n'est pas ces vacances à Tchernobyl, comme ça. Et donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les thérapies qui sont basées sur le traitement du micro-environnement plutôt que du cancer, sont pleines de sens d'un point de vue écologique. Le cancer, en fait, est un problème pour nous parce qu'il évolue trop vite. Et il nous tue alors qu'on espérait vivre plus longtemps. Mais plutôt que d'essayer d'éradiquer le cancer, quand on cherche à l'éradiquer, on s'expose au risque de sélectionner des résistants. Mais plutôt que de l'éradiquer, on peut essayer de réduire sa vitesse de progression. Par deux, même par trois. Si on arrivait par trois, ce serait fantastique, puisque la plupart des cancers, du coup, ne seraient plus un problème. Ils vous tueraient à 300 ans. C'est-à-dire que vous seriez mort à d'autres choses auparavant. Et donc, on pourrait tranquillement vivre en hébergeant des tumeurs. Alors, ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a plein de solutions, évolutivement parlant, pour réduire la vitesse de progression d'un cancer en diminuant les taux de mutation, les taux de division, les différenciages. Je ne rentre pas dans les détails pour des raisons de temps ici. Mais on peut bien sûr en reparler. Lorsque vous voyez une tumeur grossir, c'est en fait le résultat net d'un ensemble d'interactions au sein de la tumeur qui ne s'inscrivent pas forcément dans le registre de la Franche Camaraderie. Vous avez des tas d'interactions dans l'écosystème tumoral. Vous avez de la coopération, bien sûr, mais il y a également du parasitisme, de la compétition, de la prédation par un stéphéon immunitaire. Et en fait, c'est le résultat net que vous voyez. L'écologie tumoral, si on améliore notre compréhension de l'écologie tumoral, l'idée, c'est d'avoir des thérapies qui viendront exacerber les interactions qui sont de nature à conduire la tumeur, idéalement à son autodestruction. Là encore, le cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, est difficile à tuer parce qu'il est très variable. Mais en fait, le cancer se développe en parasite à l'intérieur de votre corps et il est obligé d'avoir des collaborateurs parmi les cellules saines. Il n'est pas autosuffisant. Je vous ai parlé des cellules dans le micro-environnement. Et toutes ces cellules saines qui sont manipulées et qui servent le cancer, elles ne sont pas nécessairement variables. Si elles ne sont pas variables, ça veut dire aussi qu'elles sont plus faciles à actuer. Et donc, toutes les thérapies, là encore, qui sont basées sur le traitement du micro-environnement ont beaucoup de sens d'un point de vue de l'écologie et de l'évolution. Je vous l'ai dit également, le cancer tue principalement au travers des métastases, rarement des tumeurs primaires. Et paradoxalement, on ne sait pas exactement pourquoi les cellules cancéreuses quittent la tumeur primaire pour aller installer des foyers cancéreux secondaires. Il y a plein de biologistes qui travaillent sur les mouvements dans le monde vivant, que ce soit de la dispersion, de la migration. Il y a des tas d'hypothèses, il y a des tas de certitudes, même sur les raisons qui poussent les organismes vivants à bouger. Et donc, plein de collaborations à venir, certainement fructueuses, entre les biologistes de l'évolution et les oncologues pour comprendre les raisons qui font que les cellules cancéreuses se mettent à quitter la tumeur primaire. Comme je disais tout à l'heure, le problème du cancer, c'est essentiellement les cancers invasifs qui représentent une toute petite proportion de l'ensemble des processus oncogéniques qui sont normaux et naturels dans le corps. Et comme je disais tout à l'heure, il est extrêmement important de détecter et de soigner, en tout cas, uniquement ceux qui vont créer un problème. Et bien, Carlo Malet, qui a installé un très grand centre, il a obtenu récemment 8 millions de dollars pour installer un grand centre en Arizona dans lequel travaillent des oncologues et des écologues ensemble, ont récemment publié dans Nature un papier qui vise à essayer de prédire sur des critères d'écologie d'évolution quels tumeurs il faut soigner, lesquels on peut garder. Donc, c'est des indices écologiques et évolutifs. Alors, écologique, ça peut être ici le taux d'irrigation, le taux de renouvellement cellulaire, etc. Donc, ils ont défini 16 types de tumeurs, les moins dangereuses, qu'ils sont appelés les déserts. En fait, ce sont des tumeurs qui sont évolutivement inertes. Il n'y a absolument aucun intérêt à les retirer. Vous pouvez largement vivre avec ce genre de tumeurs. Les plus dangereuses sont les forêts humides, les rainforests. On a des turnovers très rapides, beaucoup d'irrigation, donc de taux de prédation par le système immunitaire qui vont favoriser les variants invisibles, etc. Et donc, bien sûr, ceux-là, il faut les traiter. Et donc, on peut espérer qu'à l'avenir, de plus en plus, on arrive à classifier les processus oncogéniques comme ça pour ne soigner que ceux qui en valent la paix. Voilà, pour conclure, je dirais que 50 ans après que Nixon ait déclaré la guerre au cancer, naissant au passage 5 ans aux chercheurs pour trouver la solution, il y a eu des avancées fantastiques. Il faut vraiment saluer le travail fait par les oncologues ces dernières années. C'est vraiment super ce qui a été fait. Mais on le sait, on continue toutefois de mourir des cancers mutastatiques qui restent toujours incroyablement difficiles à soigner. Et sans aucun doute, si c'est difficile à soigner, c'est parce qu'on a également affaire à un ennemi qui a un comportement darwinien. Et donc, plus que jamais, il faut des études avec des chercheurs, des études interdisciplinaires, impliquant si possible des biologistes de l'évolution, puisque je suis convaincu ce soir que c'est un problème de biologie évolutive. Alors, je ne dis pas que les biologistes de l'évolution arrivent avec la solution clé en main par rapport au cancer, c'est simplement que nous regardons la même forêt que les oncologues avec un angle différent, ce qui permet de voir de nouveaux arbres. Et en travaillant ensemble, on peut considérablement, je crois, améliorer notre compréhension de la biologie du cancer pour mieux l'enrayer et diminuer toute la souffrance humaine qui est associée. Voilà, donc si ce que je vous ai raconté, qui est finalement une toute petite, partie de ce thème gigantesque qu'écologie, évolution et cancer vous a intéressé, je vous invite à compléter cet exposé avec la lecture du livre que j'ai sorti, « L'abominable secret du cancer » qui a reçu l'an dernier le prix, le goût des sciences. Voilà, donc on a également publié de nombreux articles en langue anglaise, si ça vous intéresse, c'est également un livre en 2017, « Ecology and Emotional ». Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je serais ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Frédéric, c'était passionnant. C'est vrai qu'on voit, on mesure, on ne mesure pas justement l'intérêt de toutes ces sciences et de toutes ces thématiques différentes au niveau des sciences de l'évolution, de la biodiversité et nos rapports qu'on peut faire effectivement avec les problématiques liées au cancer. Et je trouve que cette ouverture justement sur ce regard différent par rapport à ce cancer et la façon dont on peut le soigner ou mieux le comprendre par rapport à l'évolution est passionnante. Nous allons regarder s'il y a des questions. Bonsoir Anthony, vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Merci. Je reviens sur les hypothèses que vous aviez données au début sur le fait que soit le cancer correspondrait à des réactivations du programme génétique mis en place au pré-cambrien, ou alors sur le fait qu'on ait des convergences évolutives, est-ce qu'on a un peu plus d'informations là-dessus ? Non, il n'y a pas beaucoup de travaux en fait, les papiers qui sortent à chaque fois sont spectaculaires, c'est dans un PNAS ou des revues de ce niveau-là. Après, ça peut être des programmes ancestraux mais qui ont plusieurs fonctions et donc on ne peut pas forcément s'en défaire. Donc ça peut être des programmes qui se réactivent à des mauvais moments, mais qui sont utiles à d'autres moments. Donc non, c'est un domaine de recherche qui est complètement en cours à l'heure actuelle. Après, ce qui est à peu près certain, c'est qu'on a dans les tumeurs à chaque fois une explosion de diversité génétique et ça en fait c'est une stratégie qui est biologiquement bien connue lorsqu'il n'y a pas de recul évolutif, qu'on est dans un habitat où les conditions sont imprévisibles et prédictibles. La solution, ce qu'on appelle le pet edging, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, consiste à produire beaucoup de diversité et statistiquement, le système peut s'en sortir et les quelques cancers que l'on voit, en fait, c'est ceux qui réussissent sur la base de ces stratégies de pet edging. Donc en fait, il suffit qu'il y ait du pet edging dès le départ. Alors peut-être qu'on pourrait dire que le pet edging est ancestral aussi, et que c'est ça qui se réactive. Voilà, donc c'est tout un débat qui est en cours de recherche. Je vous remercie. Je voudrais revenir sur votre thèse que vous avez fait sur les mouches, pour comprendre un peu comment est-ce que vous avez dit que la mouche saine n'avait pas conscience qu'elle était en présence de mouches qui étaient atteintes d'un cancer. Du coup, comment celles qui étaient atteintes préféraient, aller vers celles qui avaient aussi un cancer ? Est-ce que vous avez une hypothèse sur le fait qu'elle se rapprochait de ces mouches en question ? Alors en tout cas, je vais remettre là, peu importe. Donc les mouches qui avaient un cancer préféraient le groupe des cancéreux, effectivement, mais les cancéreux qu'on leur a proposés, c'était évident qu'ils étaient malades. Ce n'était pas au début. D'accord. Je veux dire qu'elles étaient plus avancées que celles qui étaient atteintes. C'est ça. Si je remets la… Je ne sais pas si vous voyez la diapositive là, à l'écran. Voilà. Donc en fait, je disais que les mouches cancéreuses, quand elles préfèrent le groupe des cancéreuses, et c'était déjà symptomatique. Après, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, on continue les recherches. On le fait en ce moment sur des zébres-affiches, des petits poissons zèbres. Et on a avec mon collègue Frédéric Méry, des résultats qui sont… Ce n'est pas encore publié, mais des résultats qui sont similaires. C'est-à-dire que quand vous mettez ce petit poisson qui est un poisson grégaire tout seul, le cancer va très vite. Et là encore, lorsque vous le manipulez, cette fois quand vous le mettez directement avec un groupe de cancéreux, le cancer va progresser moins vite quand il est avec des seins. Et on a un projet également avec le professeur Pascal Pujol à Montpellier qui travaille sur le cancer du sein chez les femmes, avec des psychologues dans son équipe. On peut évaluer avec des questionnaires l'isolement social vécu ou ressenti des femmes qui sont atteintes. Et on aimerait regarder si ceci peut influencer les risques de rechute ou des choses comme ça. Alors évidemment, c'est plus complexe chez l'homme. Évidemment, les mouches, la psychologie est limitée. Mais on peut aussi partir du principe que si ça marche chez des animaux, c'est basique. En termes de réflexion, ça pourrait avoir des impacts également sur l'homme. Et si je peux me permettre, du coup, est-ce que vous travaillez avec des médecins qui soignent des patients et qui parfois disent que le fait de savoir que les personnes ont un cancer et qui ont décidé de baisser les bras vont évoluer très vite, contrairement à ceux qui sont, eux, plus battants ? Alors, bon, il est clair que ça intervient, le psychisme intervient également sur l'efficacité du système immunitaire. Souvent, quand on est déprimé, on est aussi immunodéprimé. Donc, tout ceci, c'est en fait un cortège d'effets qui peut effectivement booster la défense contre le cancer. Après, le cancer a quelque chose quand même de sournois. Je vous dis, c'est que quand il se développe et qu'il devient invisible à nos propres défenses, vous pouvez avoir un système immunitaire qui patrouille autour de cellules cancéreuses sans les voir. Donc là, aussi puissant, puissant peut être une armée dans ces situations-là, ça peut être l'impasse en absence de thérapie. Bien sûr, il y a des thérapies pour aider. Donc, dans tous les cas, le fait combatif ne peut que aider, bien sûr. Alors, de mon côté, j'avais une question. Vous êtes optimiste par rapport justement aux recherches que vous menez pour contrer le cancer dans les années qui viennent ou on va être constamment dans une espèce de course contre la montre avec justement pas de solution par rapport à l'éradication du cancer ? Je suis extrêmement optimiste, en fait. Il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, des résultats qui ont été fantastiques. Aujourd'hui, quand on prend un cancer tôt, souvent, ça se passe très bien. On arrive, évidemment, si c'est une tumeur qu'en plein milieu du cerveau, c'est toujours compliqué. Mais autrement, avec déjà un mode de vie qui est basé sur prévention, 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 déjà, on limite les problèmes. Si on a de la détection précoce, intelligente, je ne vous dis pas de rechercher toutes les cellules cancéreuses et d'intervenir à chaque fois parce que ce sera inutile, coûteux et contre-productif, mais à une détection précoce sur les formes qui sont destinées à évoluer vers des cancers invasifs, c'est certainement quelque chose qui est très, très favorable et on l'améliore constamment. Et puis ensuite, évidemment, se posent le problème des cancers métastatiques où là, je pense qu'une des voies extrêmement prometteuses, c'est d'envisager d'avoir des thérapies qui nous permettront de vivre avec sans que ce soit qui nous tue. Voilà, donc d'avoir des thérapies qui vont venir contrôler la maladie au même titre qu'il y a des maladies qu'on est obligé, comme des diabètes, de regarder régulièrement ce qui se passe et de traiter. Voilà, et donc par rapport à des cancers qui ont été pris trop tard et qui seront déjà invasifs et certainement très difficiles à tuer, à éradiquer, on peut être extrêmement optimiste sur le fait qu'on aura un jour des outils pour vivre avec, sans que ce soit un problème majeur sur la qualité de la vie. Donc, je suis extrêmement optimiste et il faut vraiment avoir des espoirs tout à fait servifeux par rapport à la recherche qui en plus avance souvent même de façon exponentielle maintenant. Donc, je suis très optimiste. Et j'avais une autre question. Là, vous avez montré des recherches qui sont menées sur les espèces animales. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées également sur les espèces végétales ? Est-ce que les espèces végétales ont également des cancers ? Est-ce qu'il y a vos collègues d'autres secteurs sur la partie botanique qui étudient la même chose ? Alors oui, il y a des cancers chez les plantes. La différence, c'est que les plantes ne meurent pas du cancer parce que la structure de la paroi végétale et puis les systèmes de circulation ont fait qu'il n'y a pas d'invasion. Il n'y a pas de cancer métastatique chez les plantes. Donc, on peut avoir des tumeurs. La plupart du temps, c'est une origine traumatique ou infectieuse et on n'a pas de généralisation de la maladie. Donc, ça pose moins de problèmes, j'ai envie de dire, le cancer chez les plantes. En tout cas, c'était vraiment passionnant, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter. En général, je réponds. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, évidemment, pas 15 questions qui demandent de long développement. Mais si vraiment, il y a une question que vous avez envie de poser et que vous n'avez pas pensé sur le moment, vous pouvez toujours me contacter. Et je vous dis, c'est un tout petit échantillon de ce thème de recherche qui est gigantesque que je vous ai présenté ce soir. J'aurais eu encore plein d'autres choses à vous montrer. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous documenter sur ce sujet, si ça vous intéresse. Merci, Frédéric. Un gros merci à vous. Pour illustrer justement la conférence qui a été donnée ce soir, vous pouvez retrouver un article qu'a fait Frédéric il y a quelques semaines, qui est paru dans la revue espèce du mois de septembre-novembre. C'est un petit peu pour ça qu'on l'avait contacté et qu'on vient nous proposer de parler justement des recherches qui nous venaient par rapport à ces questions de la théorie de l'évolution et du français. Vous pourrez retrouver dans quelques jours l'ensemble de cette conférence sur nos chaînes YouTube respectives, Centre Science et Muséaire de Bourges. Et puis, nous pourrons mettre également le lien du laboratoire de Frédéric, s'il le souhaite, pour pouvoir échanger avec lui si besoin. Il y a une question, semble-t-il. C'est plutôt une remarque. C'est une remarque. De Françoise qui dit que c'était passionnant et qu'elle remercie. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Travailler tout seul dans un laboratoire n'est pas la bonne solution. Coopération, coopération, on va le rajouter. Oui, ça, c'est sûr qu'on est dans des domaines aujourd'hui où il y a tellement d'équipes performantes. Justement, le problème, c'est que la plupart du temps, la plupart des chercheurs ont le nez dans le guidon et on ne nous donne pas beaucoup de temps pour s'intéresser à ce que font les autres. Alors que quand on a la démarche de l'interdisciplinarité, ce qui commence déjà par avoir la motivation de discuter, même avec des jargons qui, à la base, sont différents. Mais il y a plusieurs chercheurs. Dans mon équipe, le Centre de recherche écologique et utile sur le cancer, on n'a que des chercheurs qui ont cette volonté-là. On a des oncologues, on a des mathématiciens, on a des biologistes de l'évolution. Et ce qui nous rassemble, c'est cette, avant tout, c'est cette volonté de communiquer ensemble avec des origines différentes au niveau scientifique. Et du coup, on arrive justement à mettre en place des… c'est comme un Lego avec des pièces qui n'auraient jamais dû se rencontrer autrement. Et donc, c'est absolument passionnant. Et on ouvre le sujet sur un regard qui va être légèrement décalé, qui va amener d'autres résultats sur le son. Oui, impossible à voir quand on est monodisciplinaire. C'est vraiment ce qu'on aime faire. C'était passionnant. Un grand merci. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Et à l'année prochaine pour la fête de la science. J'espère avec des nouveaux résultats. Avec plaisir.